Bienvenue à notre conférence apologétique intitulée « Dois-je avoir la certitude absolue pour connaître et croire quelque chose ? » Face à cette question, l'agnostique, le sceptique, l'athée répond par l'affirmative, c'est-à-dire pour eux, pour connaître, il faut la certitude. Or, dans la mesure où la certitude n'existe pas, la connaissance n'existe pas non plus. Et souvent, pour supporter leur réponse, le sceptique va utiliser des exemples comme « Quand je fais un investissement et j'investis une somme certaine dans un environnement incertain pour un retour sur investissement incertain. » Le sceptique va dire que « Je n'ai aucune certitude que le médicament que je prends va effectivement résoudre mon problème et sinon causer des effets secondaires. » Le sceptique va dire « Je n'ai aucune certitude que ma voiture neuve n'a pas un défaut de fabrique. Je n'ai aucune certitude que Dieu existe. » Le sceptique continue pour dire « Je n'ai aucune certitude qu'il existe un univers ou des multivers. » Donc, face à la question à savoir « Dois-je avoir la certitude pour connaître et croire quelque chose ? » Le sceptique va adopter l'approche du doute socratique. C'est-à-dire « Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. » Chers amis, cela annule la possibilité de connaissance. Cela annule la possibilité de croyance. D'où le fait que l'athée rejette la foi chrétienne, ou si vous voulez, l'existence de Dieu d'une manière générale. Et c'est pourquoi l'agnostique affirme ne pouvoir rien connaître. Et par conséquent, ceux qui font profession de connaître certaines choses, ceux qui font profession de connaître Dieu, sont en train de se leurrer. Parce que pour eux, sans la certitude absolue, on ne peut pas connaître quelque chose, voire croire en cette chose-là. Maintenant, comment répondre à cette question de manière objective ? Pour cela, je voudrais commencer par définir la connaissance, premièrement. Deuxièmement, je voudrais vous présenter les trois types de connaissances qui existent. Troisièmement, je veux répondre à la question à savoir comment est-ce que nous savons quelque chose. Et face au dilemme, face au problème de critère pour la connaissance, je voudrais vous présenter les trois solutions qui sont souvent retenues pour faire face à ce dilemme ou pour adresser ce dilemme de critère de la connaissance. D'abord, commençons avec la définition de la connaissance. C'est quoi la connaissance ? La définition que je retiens, c'est la définition de J.P. Moreland dans son livre « Kingdom Triangle ». J.P. Moreland affirme que la connaissance, c'est l'habileté à représenter les choses comme elles sont sur la base de la pensée ou sur la base de l'expérience. Et dans ce contexte, la connaissance nous fournit la vérité concernant la réalité, ce qui facilite une interaction habile avec la réalité. La définition que nous présente J.P. Moreland est lourde d'implication. Donc, dans cette définition, nous pouvons dire que nous ne pouvons répondre aux exigences de la réalité sans la connaissance. Pour agir sur la réalité, il faut la connaissance. La connaissance est primordiale pour toute interaction rationnelle avec la réalité. La capacité pour nous de vivre en société requiert de la connaissance. Cela requiert la connaissance de soi, cela requiert la connaissance des autres, la connaissance de Dieu, la connaissance du royaume de Dieu tout bonnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre pleinement sans la connaissance. Et c'est pourquoi, justement, Osée disait, le prophète Osée, dans Osée 4, le verset 6, que le peuple périt faute de connaissance. Et la Bible, si vous voulez, utilise le verbe connaissance 1317 fois. Enfin, le verbe connaître, si vous voulez. Le verbe connaître 1317 fois. Maintenant, pour la connaissance, elle est présente dans la Bible 169 fois. Ce qui fait que la foi judéo-christienne ou la religion judéo-christienne ou les valeurs judéo-christiennes, si vous voulez, présente une religion de connaissance et non seulement une religion de foi. Certainement, les Écritures font appel à la foi pour apprécier certaines choses, mais il n'en reste pas moins que les Écritures se présentent comme étant factuelles. Et quand les auteurs de la Bible rédigent leurs textes, ils évoquent des événements qui ont eu lieu dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait que ces événements peuvent s'apprêter à une investigation rigoureuse. Ce qui fait que les affirmations de la Bible peuvent être falsifiées. Et parce qu'elles peuvent être falsifiées, elles peuvent être aussi vérifiées. Et de la mesure où elles sont vérifiées, elles sont véridiques. De la mesure où elles sont véridiques, elles font l'objet de connaissances. Donc voilà pourquoi la Bible, voilà pourquoi la foi chrétienne est autant attaquée. Parce qu'elles se présente comme la seule religion qui n'est pas uniquement bâtie sur la foi, mais qui est bâtie sur la connaissances. Or, quand l'agnostique, le sceptique, l'athée répond à la question à savoir, « Dois-je avoir la certitude pour croire quelque chose ? » Quand ils répondent « Oui », cela annule la position chrétienne. Maintenant, est-ce qu'ils ont raison ? Et c'est pourquoi je voudrais commencer par vous présenter les trois types de connaissances qui existent. Parce que souvent, l'agnostique, l'athée et le sceptique, quand ils disent qu'il faut la certitude pour croire quelque chose, pour connaître quelque chose, souvent, ils veulent mettre un accent sur... Un type de connaissances par opposition aux autres types qui existent. Or, il faut considérer ces trois types de connaissances. D'abord, c'est la connaissance directe. Deuxièmement, c'est la connaissance propositionnelle. Et troisièmement, c'est le savoir-faire. Donc, ces trois niveaux de connaissances. Connaissance directe, connaissance propositionnelle et le savoir-faire. Maintenant, quand nous considérons la connaissance directe, la connaissance directe, c'est cette connaissance qui est d'abord acquise par observation directe d'une réalité physique. C'est-à-dire, c'est une connaissance que j'ai parce que j'ai approché une réalité à partir de mes cinq sens. Donc, j'ai pu expérimenter certaines choses. La vue, l'odorat, l'huile, le toucher, etc. C'est cette connaissance que nous appelons une connaissance sensorielle. Parce que c'est une connaissance qui est axée sur nos sens. Le deuxième niveau de connaissance directe, c'est la connaissance acquise par introspection d'une réalité non physique. C'est-à-dire, je peux connaître mon état d'âme, je peux savoir que je suis en colère, je peux savoir que je suis triste, je peux savoir que je suis angoissé, je peux savoir ces choses tout simplement par ma capacité à faire une introspection de ma personne. Donc, ce type de connaissance, on va l'appeler une connaissance affective. Ce n'est pas une connaissance qui est démontrable par le biais des sens, mais c'est une connaissance affective que je dispose. Le troisième niveau de connaissance directe que nous possédons, c'est une connaissance acquise par la raison ou une connaissance acquise intuitivement. C'est une connaissance en ce qui concerne les réalités spirituelles, abstraites ou logiques. C'est-à-dire, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal. Et cette connaissance que je possède, c'est une connaissance intuitive, c'est une connaissance a priori. A priori, je sais que Dieu existe. A priori, je sais que deux plus deux font quatre. Ce n'est pas quelque chose que je dois démontrer de manière a posteriori. C'est une connaissance que je possède de manière rationnelle, de manière logique pour ce qui concerne ces réalités-là. Donc, il existe des réalités qui touchent au spirituel, qui touchent à ce qui est abstrait et logique, aux lois des mathématiques, aux lois de la logique, à la sagesse. C'est une connaissance en général qu'on appelle connaissance rationnelle. Donc, dans la connaissance directe, il existe trois niveaux de connaissance. Une connaissance sensorielle, fonction d'essence. Une connaissance affective, qui est une introspection. Et une connaissance rationnelle, qui vient de l'intuition et de la raison. Ainsi, la connaissance ne commence pas avec les présuppositions. La connaissance ne commence pas avec les langues, avec les concepts, avec mon interprétation, avec le langage, avec la dynamique culturelle. Parce que dans le post-modernisme, c'est ainsi. La réalité, c'est ce dont je parle. Donc, c'est une dimension linguistique, c'est une approche linguistique de la réalité. La réalité n'est pas perceptible. Je ne peux pas cerner la réalité. Je peux tout simplement en parler. Donc, c'est que la réalité, en principe, devient maintenant illusoire. Tout ce que je peux faire, c'est parler de la réalité. Mais je ne peux pas cerner la réalité. Cependant, pour nous autres chrétiens, nous croyons que la connaissance commence avec notre capacité d'avoir conscience de la réalité. Quand nous avons conscience de la réalité, c'est que nous avons connaissance de la réalité. Et c'est pourquoi, justement, j'ai parlé de cette conscience sensorielle, cette conscience affective et cette conscience rationnelle que nous avons des réalités. Maintenant, qu'en est-il de la connaissance propositionnelle? La connaissance propositionnelle, c'est un deuxième niveau, c'est un deuxième type de connaissance. Donc, c'est une connaissance qui est basée sur des choses que nous croyons être vraies à partir de justifications adéquates. Par exemple, je sais que la justice est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose que je peux démontrer. Je ne peux pas prouver cela parce que ça reste une proposition. Mais je peux disposer de bases, je peux disposer de fondements adéquats pour y croire. C'est comme quand je dis que je sais qu'il pleut au dehors. Et je dois croire qu'il est en train de pleuvoir puisque je sais qu'il pleut dehors. Et cette croyance doit être vraie, mais cette croyance doit être supportée par des bases adéquates pour y croire. Dans un certain sens, la certitude n'est pas requise pour une connaissance propositionnelle. Mais cependant, les fondements pour y croire doivent demeurer et ces fondements peuvent varier selon le domaine. Que je sois dans le domaine de l'art, dans l'esthétique, de la chimie, de l'histoire, de la théologie, il faut des fondements pour y croire. Mais ces fondements, pourquoi une connaissance propositionnelle ne nécessite pas véritablement la certitude ? Et je vais approfondir cette question plus tard. Le troisième type de connaissance, c'est le savoir-faire, c'est le know-how. C'est la compétence qui est un savoir-faire basé sur la connaissance. Donc le savoir-faire peut être assimilé à de la sagesse. Et quand je parle de sagesse, je parle de connaissance appliquée. Et la connaissance, chers amis, ne peut pas être dissociée de la sagesse. La connaissance implique la sagesse, ou la sagesse implique la connaissance. La sagesse implique la connaissance et non l'inverse. Je peux avoir de la connaissance et ne pas faire montre de sagesse. Mais pour faire montre de sagesse, il me faut de la connaissance, parce que la sagesse, c'est la connaissance appliquée. L'existence de ces trois types de connaissances annule la position de l'agnostique. Parce que l'agnostique, le sceptique, l'athée ne peuvent pas me prouver sur la base de ces trois types de connaissances qu'il me faut de la certitude absolue pour connaître et croire quelque chose. Parce que j'ai cette connaissance, j'ai cette conscience affective, j'ai cette conscience rationnelle. Je peux comprendre que pour la connaissance sensorielle, qui dépend d'une certaine expérimentation, donc cela peut exiger certains prérequis. Et même là, la certitude absolue n'est pas de mise. Parce que quand je suis en contact avec une réalité, je sais que je suis en contact avec la réalité et je peux expérimenter cette réalité. Et donc j'ai de la connaissance sur la réalité. Et cette connaissance est nécessaire pour que je puisse agir de manière rationnelle, de manière harmonieuse avec la réalité. Qu'il s'agisse de moi-même en tant que personne, qu'il s'agisse des autres, qu'il s'agisse de Dieu, qu'il s'agisse des autres éléments de son royaume. Donc on peut connaître certaines choses, même au-delà de nos facultés sensorielles. Mais une question demeure, c'est la troisième question que nous voulions adresser dans le contexte de cette conférence, le troisième point. Comment savons-nous que nous savons quelque chose ? Ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'âme. Je sais que je sais. Enfin, comment est-ce que je le sais ? D'où l'importance de cette question. Avant de répondre à cette question, je voudrais souligner l'idée que la certitude n'est pas un prérequis pour la connaissance. Je peux connaître certaines choses, tout comme je peux ne pas connaître certaines choses. Mais quand je dis que je connais quelque chose de manière certaine, cela veut dire qu'il n'existe aucune possibilité pour moi de me tromper. Or, nous savons que l'erreur est humaine. C'est ce qui est dit. Dès qu'il y a possibilité de se tromper, la certitude absolue n'est pas présente. Maintenant, parce que l'homme est sujet à se tromper, donc dans ce contexte, certains affirment que dans la mesure où la certitude absolue n'existe pas, donc dans ce contexte, on ne peut rien connaître. Cependant, je connais certaines choses. Il y a certaines choses qui demandent le critère de la certitude certes. Par exemple, je sais que j'existe de manière certaine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Personne ne peut me prouver le contraire. Je sais que j'existe et je sais que les principes mathématiques existent. Je sais que deux plus deux font quatre, indépendamment de l'univers, indépendamment du monde. Je sais que les lois fondamentales de la logique s'appliquent à tout le monde. Par exemple, la loi de la non-contradiction, qui stipule que deux propositions opposées ne peuvent pas être égales, ne peuvent pas dire la même chose, ne peuvent pas avoir le même sens et dans le même contexte. C'est-à-dire, si je dis que le Christ est ressuscité d'entre les morts, et si une autre religion dit que le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, ces deux propositions ne peuvent pas être vraies en même temps et dans le même sens. Parce que l'une de ces propositions doit être vraie et l'autre doit être fausse. C'est la loi de la non-contradiction. Maintenant, quand Paul affirme, en Ephésiens 5, le verset 5, quand il dit que nous connaissons de manière certaine, c'est-à-dire Paul est en train d'établir une différence entre connaissance et certitude. Donc, il y a des choses qui, pour Paul, nous les connaissons de manière certaine. Et c'est pourquoi il insiste là-dessus. Nous connaissons de manière certaine pour certaines choses. Mais il y a d'autres choses que nous pouvons connaître, pas nécessairement de manière certaine, mais cela n'implique pas le fait que nous connaissons ces choses. L'existence de doutes, l'existence de désaccords entre les experts, l'existence d'arguments ou d'évidence contraire, n'impliquent pas nécessairement que nous ne disposons pas de la connaissance sur la chose en question. Il peut y avoir des débats sur la chose, mais cela n'implique pas le fait que nous ne connaissons pas cette chose-là. Parce que la connaissance n'exclut pas le débat. La connaissance n'exclut pas les idées contradictoires. La connaissance n'exclut pas les désaccords. Le doute existera. Mais ce n'est pas parce que j'ai des doutes sur quelque chose que je ne connais pas cette chose-là. Je ne peux pas connaître de manière certaine, mais je dispose d'une certaine connaissance. Quand nous sommes en quête de Dieu, en quête de connaissance de Dieu, en quête de connaissance des textes bibliques, en quête de connaissance de la moralité, nous ne nous attendons pas à ce que nous aboutissions à un niveau de connaissance qui élimine toute possibilité de doute. Le chrétien, le croyant, aura toujours à faire face aux doutes. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne connaît pas ce qu'il connaît. Cela ne veut pas dire que sa foi n'est pas véridique, que sa foi n'est pas véritable. La plausibilité d'arguments contraires, ou même la possibilité de l'erreur, n'exclut pas la connaissance. Parce qu'en réalité, si dans notre épistémologie, il nous faut la certitude absolue pour croire quelque chose, cela annule le peu de connaissances que nous possédions. Et donc là, on n'aura pas assez de confiance en nous-mêmes, on n'aura pas assez de courage pour prendre position, pour agir avec conviction. Donc, il faut savoir que nous savons. Il faut croire que nous savons certaines choses, ne serait-ce que pour pouvoir agir avec confiance sur la base de ce que nous savons. Mais si nous voulons avoir une connaissance absolue, si nous voulons avoir cette connaissance comme Dieu posséderait cette connaissance, là, on est en train de se leurrer. La connaissance, la certitude absolue n'est pas de ce monde. Et je peux me retrouver dans une situation où je connais certaines choses sans savoir que je connais. Parce que la réalité, c'est que quand je n'ai pas la confiance dans la connaissance que je possède, je peux agir de manière irrationnelle. Par exemple, l'étudiant qui se prépare adéquatement pour passer un test, mais qui dispose d'une pauvre estime de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas la confiance dans ce qu'il connaît, il ne peut pas réussir l'examen. Il a la connaissance, mais sans savoir qu'il a de la connaissance parce qu'il a un problème d'estime de lui-même. Et c'est pourquoi, justement, quand il s'agit du transfert de connaissances, on évoque trois niveaux. Le premier niveau, c'est l'impartition de la vérité, c'est-à-dire, vous dites aux gens ce qu'ils doivent croire. Vous devez croire certaines choses, vous devez croire certains dogmes, vous devez croire certains credos. Ceci, c'est bien. Mais cependant, il y a un deuxième niveau, chers amis, nous devons atteindre ce niveau-là, c'est l'impartition de la connaissance de la vérité, en le sens que les gens doivent croire pourquoi ils croient ce en quoi ils croient. Et c'est pourquoi Paul pouvait affirmer « car je sais en qui j'ai cru ». Je sais en qui j'ai cru. Paul ne croyait pas tout simplement parce que c'est une question de sentir sur le cœur, c'est une question d'émotion. Paul savait pourquoi il croyait. Donc, c'est une impartition de la connaissance de la vérité. Et le troisième niveau, c'est l'impartition de la confiance que l'on connaît la vérité. C'est-à-dire, nous devons arriver à cette confiance en nous-mêmes que nous sommes dans la vérité. D'abord, nous connaissons la vérité. Deuxièmement, nous savons pourquoi ce en quoi nous croyons est la vérité. Et troisièmement, la confiance en nous-mêmes que nous possédons la vérité. Et c'est justement sur cette base que nous pouvons dire, et à l'instar de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Maintenant, nous pouvons connaître certaines choses sans savoir que nous les connaissons. Et c'est justement la question que le sceptique pose souvent à quelqu'un qui fait profession de connaissance. Le sceptique va vous dire quand vous faites telle affirmation, c'est selon qui ? C'est-à-dire, quelle autorité supporte telle ou telle chose ? Comment est-ce que vous savez certaines choses ? En principe, quand le sceptique évoque cette question, cette réalité-là, à savoir, quelle est la source ? Et qu'est-ce qui vous rend crédible ? Et comment est-ce que vous savez que vous savez ? En principe, le sceptique, sans le savoir, il évoque deux questions. La première question, c'est que savons-nous ? Donc, c'est la question qui touche à la nature, l'étendue et la limite de la connaissance. Et la deuxième question, c'est comment décidons-nous dans n'importe quel cas que nous possédons la connaissance ? C'est-à-dire, comment est-ce que nous savons dans ce cas précis que nous avons la connaissance ? En général, le sceptique, il aime répondre à la deuxième question, à savoir, comment est-ce que nous savons que nous savons ? Et en répondant à la deuxième question, il formule ce qu'on appelle des critères de connaissance. Donc, pour connaître, il faut disposer de ces critères-là. Et cependant, chers amis, pour évoquer des critères de connaissance, il faut d'abord savoir c'est quoi la connaissance. Et c'est la première question à laquelle le sceptique ne veut pas répondre. Parce que c'est cette question qui touche à la nature, à l'étendue et les limites de la connaissance. Et d'où le problème qui est posé, le problème qu'on appelle le problème des critères pour la connaissance. Parce que si nous ne savons pas comment nous connaissons les choses, comment pouvons-nous savoir quoi que ce soit pour établir les limites de la connaissance humaine ? Parce que si je ne peux pas savoir comment je crois, comment est-ce que je vais dire que ce que je crois se rapporte à la connaissance ? Maintenant, si nous ne connaissons pas certaines choses avant qu'on se demande au premier abord comment on les croit, comment on les connaît, donc cela annule la possibilité de pouvoir répondre à cette question. D'où le sceptique se retrouve face à un dilemme. Alors, par le sceptique, si vous voulez, le problème, les critères de la connaissance posent un problème. Et face à ce problème, il y a trois éléments de solution qui sont apportés, trois réponses qui sont fournies. Il y a d'abord la réponse du scepticisme, il y a la réponse du méthodisme et la réponse du particularisme. Regardons le scepticisme. Le sceptique affirme, entre autres, qu'il n'existe aucune solution face à ce problème parce que pour lui, la connaissance n'existe pas. Puisque la connaissance n'existe pas, donc ce n'est même pas la peine pour nous d'aborder la question sur c'est quoi la connaissance. Parce que quelque chose qui n'existe pas, définir la nature de cette chose qui n'existe pas dans l'esprit du sceptique, c'est une absurdité. Donc, il ne s'attarde même pas à essayer d'adresser la question qu'il a soulevée lui-même. Maintenant, la deuxième position, c'est la position méthodisme, la position méthodisme. Ici, quand je parle de méthodisme, je ne parle pas de cette dénomination chrétienne, je parle d'une certaine méthode et qui a été prônée par John Locke et Woody Descartes pour ce qu'il s'agit de l'entreprise de la connaissance, comment déterminer ce qui compte, ce qui peut être compté pour la connaissance et ce qui ne peut pas être compté pour la connaissance. Et parmi ces critères, John Locke dit qu'il faut que l'objet de la croyance puisse être testé par le biais des cinq sens pour être catégorisé comme connaissance. Il faut que l'objet de la croyance puisse être testé par le biais des cinq sens pour que ça puisse être catégorisé pour la connaissance. Or, qu'en est-il des réalités immatérielles? Qu'en est-il des réalités spirituelles? Qu'en est-il des propriétés logiques? Qu'en est-il des principes mathématiques qui ne peuvent pas être testés par les cinq sens? Est-ce que selon John Locke, cela ne fait pas objet de connaissance? Maintenant, pour adresser ce problème, René Descartes va dire que l'objet de la connaissance doit être clair et distinct quand il est apprécié par la pensée. Parce que tout est une question de pensée. Tout est une question d'articulation de la pensée. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Donc, je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de René Descartes, mais quand il dit je pense, donc je suis, qu'en est-il de ceux qui ne disposent plus de facultés sensorielles pour penser? Qu'en est-il de ceux qui ne disposent plus de cette faculté mentale pour penser? Qu'en est-il de ceux qui sont dans le coma, par exemple? N'existe-t-il plus parce qu'ils ne peuvent plus penser? Je ne sais pas si vous voyez l'implication de ce critère de connaissance que René Descartes a essayé d'imposer à un certain moment de la durée. Parce que la réalité, c'est que s'il nous faut avoir des critères pour établir la connaissance, il faut que ces critères soient des critères de connaissance et donc il nous faut des critères pour ces critères. Et ceci nous amène à une régression infinie de critères. On n'en finit jamais. Parce qu'il nous faut des critères pour les critères de Loki, il nous faut des critères pour les critères de Descartes. Et donc le méthodisme n'adresse pas la question. Maintenant, la troisième solution qui est formulée, c'est la solution que je retiens, c'est la solution du particularisme. Le particularisme, c'est une position défendue par Thomas Reed, Roderick Quizom et J.I. Moore. Le particulariste soutient tout simplement qu'on connaît certaines choses tout simplement. par exemple, je sais ce que j'ai eu pour comme petit déjeuner ce matin. Et je sais que je suis en face d'un ordinateur. Personne ne peut me prouver le contraire. Je le sais. J'ai cette connaissance que je suis en face d'un ordinateur. Et je sais de manière certaine que la miséricorde est une vertu, est une vertu et non un vice. Je sais de manière certaine que la miséricorde est une vertu et non un vice. Et je connais ces choses même sans savoir que je les connais. Je connais ces choses même sans savoir comment je les connais. Mais je connais ces choses de manière intuitive, de manière a priori. C'est ce qu'on appelle en philosophie des instances de connaissance. Pour une instance de connaissance, les critères de connaissance ne s'appliquent pas avant, mais après. C'est-à-dire, ce n'est pas les critères pour la connaissance qui existent avant pour pouvoir déterminer ce qui est connaissance, mais des instances de connaissance existent d'abord et je vais appliquer les critères plus tard. Par exemple, je possède la connaissance morale. Je sais que commettre un meurtre, c'est un mal. Mais plus tard, je vais formuler des critères pour apprécier ce qui est moral. Je vais dire ceci, c'est un homicide volontaire, cela, c'est un homicide involontaire. Maintenant, j'établis des critères, mais les critères sont établis après l'instance de connaissance. Donc, dans ce contexte, la position du particulariste, c'est la position qui est retenue. Cependant, il faut admettre le fait que la certitude absolue n'est pas de ce monde. Et même la Bible soutient l'idée que nous connaissons en partie, selon 1 Corinthiens 13, le verset 9. Nous connaissons en partie. Mais cependant, une connaissance partielle reste et demeure une connaissance. La connaissance partielle n'implique pas nécessairement une connaissance incorrecte ou une connaissance erronée. Je ne peux pas savoir comment un ordinateur fonctionne sur la base de son hardware, tout ce qui est à l'intérieur de la base de sa programmation au niveau software, mais j'ai un minimum pour savoir c'est quoi un ordinateur. Ça, c'est de la connaissance. Il y a des choses que je peux connaître de manière certaine. Il y a des choses que je connais tout bonnement. Je sais de manière certaine que la compassion est une vertu et non un vice. Je sais de manière certaine que la justice élève une nation. Et ces choses représentent des vérités absolues ou si vous voulez des vérités objectives, c'est-à-dire des vérités qui n'évoluent pas avec le temps ou selon l'espace. Ce sont des choses qui demeurent. La justice sera toujours une bonne chose. et l'amour sera toujours une valeur universellement partagée. Qui ne veut pas être aimé ? Je connais ces choses de manière certaine. Maintenant, je peux décider de vivre ma vie et si vous voulez, en minimisant ces réalités-là tout simplement sur la base que puisque la certitude n'existe pas, je ne peux rien connaître. mais il existera toujours un élément de risque dans la vie. Il existera toujours des instances pour des choses que nous ne connaissons pas de manière certaine, mais cependant des choses sur lesquelles nous voulons miser notre vie là-dessus dans un certain sens. Et c'est justement ce que Pascal, le mathématicien Blaise Pascal, disait dans son fameux pari pascalien. Le pari se présente ainsi. Si vous dites que Dieu n'existe pas et qu'au final, Dieu n'existe pas et vous avez vécu votre vie dans l'idée que Dieu n'existe pas, vous n'avez absolument rien perdu. Deuxièmement, si vous dites que Dieu existe mais qu'en réalité il n'existe pas et que vous avez vécu votre vie dans une perspective morale sur la base que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur et qu'il est le juge, qu'avez-vous perdu vous n'avez absolument rien perdu le fait d'avoir vécu une vie de moralité. Mais par contre, troisièmement, si vous dites que Dieu n'existe pas et qu'il se trouve en réalité qu'il existe, vous auriez tout perdu. Absolument tout perdu. Donc, la certitude absolue n'existe pas, la certitude absolue n'est pas de ce monde. il y a des choses que nous pouvons savoir de manière certaine, il y a des choses que nous savons tout simplement. Mais le peu de connaissances que nous avons, le peu d'informations que nous avons ne fait pas de l'information que nous disposons une information erronée parce que incomplète et erronée c'est deux choses différentes. Donc, pour répondre à la question en ce qui concerne la conférence apologétique d'aujourd'hui, dois-je avoir la certitude absolue pour connaître et croire quelque chose ? La réponse est non. Premièrement, la certitude absolue n'existe pas. Deuxièmement, il existe différents types de connaissances et pour ces connaissances qui existent, la certitude n'est pas un prérequis. Par conséquent, je peux connaître quelque chose, je peux croire quelque chose sans disposer pour cette chose-là une certitude absolue. Merci et je suis disposé à répondre à vos questions. Merci.